Musique Madame, Monsieur, bonjour, les titres à l'année de l'actualité de ce lundi 4 avril. Santé, médecin sans frontières suspend ses activités temporairement à Drouillard. C'est le deuxième centre de santé qui ferme ses portes à cause d'un manque de sécurité flagrant. Après Martissant, c'est donc autour de l'antenne médicale des servants Drouillard qui annonce sa fermeture. A la suite d'une série d'incidents, émaillés de violences contre des personnes voulant se rendre dans le centre d'urgence et de stabilisation de Cité-Soleil, à Drouillard, et se trouvant dans l'incapacité d'avoir une garantie de sécurité pour son staff et ses patients, Médecin sans frontières annonce une suspension temporaire de ses activités à Drouillard, indique l'organisation. Politique Le collectif des anciens députés de l'opposition et alliés se désolidarise du pouvoir en place et quitte l'accord du 11 septembre. Cette structure politique accuse le gouvernement d'Ariel Henry de violer l'accord du 11 septembre contenant les principales revendications de la population en s'octroyant des pouvoirs exceptionnels sans contrôle aggravant la situation sécuritaire sociale, économique et politique du pays. Le collectif s'oppose, je cite, « à toute tentative d'organiser une mascarade électorale, lancer une quelconque réforme constitutionnelle, sans un large consensus, voire continuer avec une gouvernance inefficace ». Immigration 80% des prisonniers étrangers en République Dominicaine sont des Haïtiens. Haïti est le pays comportant le plus grand nombre de ressortissants incarcérés en République Dominicaine. Selon les données communiquées par la Direction Générale des Services Pénitentiaires, sur la totalité de la population carcérale en République Dominicaine, les Haïtiens représentent néanmoins que 5%. Ce sont au total 1464 prisonniers qui sont détenus, dont 306 prisonniers purgeant une peine pour homicide et 285 pour des vols qualifiés. Le ministère de la Culture et de la Communication exprime sa solidarité à son directeur général suite à l'assassinat de son épouse. À travers un communiqué, le ministère de la Culture dit exprimer sa solidarité et sa sympathie envers son directeur général, M. Camille Despas, dont l'épouse a été assassinée samedi. Mme Edith Despas a été assassinée à son domicile par des individus armés non identifiés. Le crime a été perpétré dans le quartier de Perny à Pétionville. Quelques heures après les faits, la police a appréhendé un jeune employé qui travaillait pour le couple. Le suspect habitué des lieux serait, selon les autorités, suspecté d'être le complice des auteurs présumés de l'assassinat. L'actualité internationale, suspicion de crimes de guerre en Ukraine. Des civils abattus, les mains liées dans le dos, des personnes âgées ainsi que des enfants. Ce sont les dernières révélations faites par l'armée ukrainienne après le retrait partiel des troupes russes de la ville de Boucha. Les images de corps sans vie, au milieu des rues, ont fait le tour du monde alors que les puissances occidentales commencent à évoquer des crimes de guerre. La Russie, de son côté, parle de manipulation médiatique tout en rejetant la faute sur le pouvoir ukrainien. Élection présidentielle en France, Marine Le Pen monte dans les sondages alors que le président Macron a tenu son unique meeting. L'étau se resserre autour du président Emmanuel Macron à moins de 6 jours de l'élection présidentielle. Talonné de très près par la présidente du Rassemblement National, parti d'extrême droite crédité de 22%, Emmanuel Macron, qui stagne autour des 27%, a rassemblé plus de 30 000 sympathisants afin d'exposer son programme pour les 5 prochaines années s'il remporte cette élection. A présent, passons à l'actualité culturelle. Émission spéciale ANMH sur l'insécurité, l'association des médias haïtiens donne la parole aux citoyens. Les médias ont souhaité apporter leur pierre à l'édifice en organisant une émission spéciale retransmise sur l'ensemble des chaînes et plateformes partenaires. Selon le Nouvelliste, cette initiative visait notamment à présenter au public la gravité de la situation sécuritaire au moyen de statistiques compilées par diverses institutions nationales et internationales faire entendre la voix des victimes, de leurs parents et leur entourage. La semaine dernière, les médias haïtiens ont célébré deux anniversaires. Le premier est pour la radio IBO, qui a soufflé ses 25 bougies d'anniversaire. Ce média dirigé par le journaliste Hérold Jean-François a su se tailler une place de choix dans le cœur des haïtiens. 25 ans au service d'une ligne éditoriale sans compromission, des émissions de qualité, l'équipe de Juno TV souhaite longue vie à Radio IBO. Quant à Junior Rigolo, il a pu fêter la dixième année de son talk show Plie Loin que Zieu, devenu émission numéro 1 toute catégorie en très peu de temps diffusée par Télé Caraïbes. Tous les artistes du moment sont passés dans son émission qui au fil du temps est devenu culte grâce à son format original. La rappeuse Kimberly franchit une nouvelle étape en étant diffusée sur France Télévisions dans l'émission Culture Box. Dans le cadre du projet de bande dessinée et d'une bande originale, Kimberly a collaboré sur un titre présent sur l'album Concept produit par le label français 619. En pleine promotion, les dessinateurs ont participé à l'émission Culture Box dans le cadre d'une performance graphique avec en fond sonore la musique de Kimberly. Et enfin, on clôture ses infocultures avec le feuilleton du printemps, l'affaire Will Smith contre Chris Rock. Chaque jour annonce un nouveau rebondissement suite à la gifle donnée par le comédien. En pleine tourmente, le monde du cinéma ne sait plus sur quel pied danser. Alors que Jim Carrey regrette publiquement la standing ovation faite à ce dernier lors de la remise de son prix, l'académie des Oscars s'était déjà prononcée en faveur de poursuites à l'encontre de l'acteur. On apprend que Will Smith les aurait devancées en présentant sa démission. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada